Bienvenue sur notre chaîne ! Ici, nous publions gratuitement les livres les plus utiles et les plus intéressants chaque semaine. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bonne écoute ! Je dédie ce livre à l'homme que j'admire le plus, un ami dont le contact m'a réchauffé, un mentor dont la sagesse m'a guidé, un confident dont les paroles m'ont encouragé. Il est un leader que j'aime suivre à la trace. Mon père, Melvin Maxwell. Introduction Jamais je n'oublierai cet incident. Je donnais une conférence sur le leadership et nous venions de nous arrêter pour une quinzaine de minutes. Un homme, qui se nommait Bob, a couru vers moi et me déclara « Vous avez sauvé ma carrière. Merci infiniment ! » Il fit ensuite demi-tour pour s'éloigner, mais je l'arrêtais. « De quelle manière ai-je sauvé votre carrière ? » lui demandai-je. « J'ai 53 ans, » répliqua-t-il. « Et depuis 17 ans, j'occupe un poste de leadership. » Jusqu'à tout dernièrement, je me démenais, très conscient de mon inaptitude à diriger et de mes échecs comme leader. L'année dernière, j'ai assisté à votre séminaire sur le leadership et j'y ai appris des principes que j'ai commencé à mettre immédiatement en pratique dans mon milieu de travail. Et cela a fonctionné. Mes employés se sont mis à suivre mes directives, lentement au début, mais maintenant très volontiers et avec promptitude. J'avais beaucoup d'expérience, mais pas d'expertise. Grâce à vous, je suis devenu un véritable leader. Merci. Ce sont des témoignages comme ceux de Bob qui m'ont encouragé à consacrer une grande partie de mon temps à vouloir développer chez les autres leur qualité de leadership. C'est pourquoi j'organise dix fois par année, environ, des séminaires sur le leadership un peu partout à travers le monde. C'est ce qui m'a incité à écrire ce livre. Développer votre leadership se veut le point culminant des habiletés que j'ai développées au cours des vingt années pendant lesquelles j'ai dirigé des gens. Pendant douze ans, j'ai enseigné ces principes de leadership à ceux qui, à ma plus grande satisfaction, sont devenus plus efficaces à diriger autrui. Aujourd'hui, j'ai l'occasion de vous en faire part. Le secret pour réussir toute entreprise consiste à savoir diriger autrui avec succès. Le succès, ou l'échec de toute chose, repose sur le leadership. Chaque fois que je fais cette affirmation, les auditeurs sont tentés de la remplacer par « le succès ou l'échec de presque toute chose repose sur le leadership ». La plupart des gens préfèrent rechercher l'exception plutôt que de vouloir devenir des êtres exceptionnels. Vous démontrez actuellement dans votre façon de diriger un certain degré d'habileté. Au fin de l'exercice, supposons que, sur une échelle graduée de 1 à 10, vos qualités de leader se situent à 6. Selon mon expertise, je vous dirais que votre capacité de diriger et d'influencer autrui garantira l'efficacité de votre travail. C'est logique. Vous ne pouvez pas obtenir de résultats supérieurs à votre degré de leadership. En d'autres mots, votre leadership déterminera le niveau de votre réussite, ainsi que celle de vos collègues et de votre personnel. Je lisais dans le magazine Newsweek ces paroles du président de la chaîne hôtelière Hayat. S'il y a une chose que j'ai apprise au cours de mes 27 années dans le secteur du service à la clientèle, c'est ceci. 99% des employés veulent accomplir du bon travail. Leurs résultats ne sont que le reflet de leur employeur. L'anecdote suivante souligne l'importance d'un leadership efficace. Au cours d'une réunion sur les résultats des ventes, le directeur réprimandait ses vendeurs de leurs lamentables et piètres résultats. « J'en ai assez de vos résultats médiocres et de vos excuses minables », disait-il. « Si vous êtes incapable de faire ce travail, il y a peut-être d'autres vendeurs itinérants qui sauteraient sur l'occasion de vendre des produits de qualité que chacun de vous a le privilège de représenter. » Pointant son doigt vers un nouveau vendeur, un ancien joueur de football à la retraite, il lui demanda. « Si une équipe de football ne remporte pas la victoire, qu'est-ce qui se passe ? » « On remplace les joueurs, n'est-ce pas ? » La question plana lourdement pendant quelques secondes, puis l'ex-joueur de football répondit. « En fait, monsieur, lorsque l'équipe entière éprouvait des difficultés, nous changeons habituellement d'entraîneur. » Le leadership n'est pas l'apanage d'un monde très fermé pour gens nés pour commander. Les qualités essentielles du leadership peuvent s'acquérir. Si en plus, vous ralliez les autres à votre volonté, plus rien dès lors ne pourra vous empêcher de devenir un leader. Les principes de leadership contenus dans ce livre resteront lettres mortes si vous ne leur insufflez pas votre aspiration. Dans son ouvrage, intitulé « The Last Day's Newsletter », Leonard Ravenhill narre la visite d'un groupe de touristes dans un village pittoresque. Alors qu'il passait près d'un vieillard, assis à côté d'une clôture, l'un des touristes lui demanda sur un ton condescendant « Est-ce que ce village a vu naître de grands hommes ? » Le vieil homme répondit « Non, seulement des bébés. » Le leadership ne se dévoile pas, mais il se développe. Le véritable leader naturel émergera toujours, mais pour demeurer au sommet, il devra cultiver ses caractéristiques naturelles de leader. En travaillant avec des milliers de personnes qui désiraient devenir des leaders, j'ai découvert qu'elles entraient dans l'une des quatre catégories, ou degrés, de leadership. Le leader naturel est né avec les qualités d'un leader, a vu des modèles de leadership au cours de sa vie, a appris à maîtriser son leadership grâce à une formation, « Possède de la discipline personnelle pour devenir un excellent leader. » Remarque, trois qualités sur quatre sont acquises. Le leader formé A vu des modèles de leadership pendant la majeure partie de sa vie, a appris à développer son leadership grâce à une formation, « Possède de la discipline personnelle pour devenir un excellent leader. » Remarque, ces trois qualités sont acquises. Le leader potentiel Voit depuis peu de temps des modèles de leadership. Apprends à devenir un leader grâce à une formation. Possède de la discipline personnelle pour devenir un excellent leader. Remarque, ces trois qualités sont acquises. Le leader limité Possède peu ou aucun contact avec des leaders. A suivi peu ou pas de formation de leadership. Désire devenir un leader. Remarque, ces trois qualités peuvent s'acquérir. Il existe très peu de livres sur le leadership. La plupart traitent de gestion. On semble avoir beaucoup de mal à distinguer le leadership de la gestion. John W. Gardner, ancien secrétaire de département de la santé, de l'éducation et du bien-être des États-Unis, dirige un projet d'études sur le leadership à Washington, D.C. Il a identifié cinq caractéristiques qui différencient les leaders des cadres moyens. 1. Les leaders sont des penseurs à long terme, dont la vision surpasse la crise quotidienne et le rapport trimestriel. 2. L'intérêt des leaders ne se limite pas aux services qu'ils dirigent. Ils veulent savoir comment les services de l'entreprise influent les uns par rapport aux autres et ils sortent constamment de leur sphère particulière d'influence. 3. Les leaders mettent l'accent sur la vision, les valeurs et la motivation. 4. Les leaders possèdent de solides compétences politiques pour gérer les exigences contradictoires des différentes parties. 5. Les leaders n'acceptent pas le statu quo ou l'état actuel des choses. La gestion d'entreprise est le processus par lequel on s'assure d'implanter le programme et les objectifs de l'organisation. Le leadership, pour sa part, traite plutôt de la façon de projeter une vision et de motiver le personnel. Les gens ne veulent pas être gérés, ils veulent être dirigés. Qui a déjà entendu parler d'un gérant du monde ? Un leader mondial, oui. Un leader en éducation, oui. Un leader politique, un leader religieux, un leader en scoutisme. Un leader de la communauté, un leader syndical, un leader du monde des affaires. Oui, il dirige, il ne gère pas. La carotte est toujours gagnante sur le bâton. Interrogez votre cheval. Vous pouvez mener votre cheval à la fontaine, mais vous ne pouvez pas le contraindre à boire. Si vous voulez gérer quelqu'un, commencez d'abord à vous gérer vous-même. Si vous y parvenez bien, vous cesserez de gérer et vous commencerez à diriger. Le talent d'un travailleur consiste à savoir exécuter un travail. Le talent d'un enseignant consiste à enseigner à autrui. Le talent d'un cadre consiste à s'assurer que ses employés font le travail. Le talent d'un leader consiste à inciter ses employés à mieux faire leur travail. Je vous souhaite de pouvoir remplir votre rôle de leader. C'est l'objectif de ce livre. Quand vous écouterez cet ouvrage et mettrez en application les principes du leadership, je vous demande de vous souvenir de Bruce Larson. Dans son livre intitulé Wind and Fire, Bruce Larson fait ressortir certains faits intéressants sur les grues. Ses grands oiseaux et châssiers migrateurs qui survolent les continents sur de grandes distances possèdent trois qualités remarquables. D'abord, il dirige à tour de rôle. Aucun oiseau ne demeure à la tête du groupe constamment. Ensuite, il choisit des chefs qui peuvent supporter la turbulence. Et finalement, pendant qu'un oiseau vole à la tête du groupe, ses congénères poussent sans arrêt des cris d'approbation. J'espère que vous acquérerez suffisamment de connaissances sur le leadership pour occuper votre place en tête du groupe. Pendant que vous le tenterez, je pousserai des cris d'approbation à votre endroit en éprouvant beaucoup de fierté et une satisfaction profonde. À chaque époque vient le moment où les leaders doivent s'avancer au premier rang pour répondre aux besoins de l'heure. Par conséquent, tout leader potentiel a une chance de jouer tôt ou tard son rôle. Écoutez ce livre pour être prêt à saisir votre chance. John C. Maxwell N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouveaux livres. Chapitre 1. La définition du leadership, l'influence Tout le monde en parle, mais peu en saisissent le sens. La plupart des gens le désirent, mais peu l'obtiennent. Je possède dans mes fichiers personnels plus de 50 définitions et descriptions de ce thème. Quel est donc ce sujet mystérieux que nous désignons sous le vocable de leadership ? Essayez de définir le leadership, mais nos émotions en branle. Peut-être est-ce dû au fait que la majorité d'entre nous désire devenir des leaders. Ou peut-être que, connaissant quelqu'un qui est un leader, nous essayons d'imiter son comportement et nous décrivons le leadership en termes de personnalité. Demandez à dix personnes de définir le leadership et vous recevrez probablement dix réponses différentes. Après plus de quatre décennies à observer le leadership au sein de ma famille et après de nombreuses années à développer mes propres capacités comme leader, j'en suis arrivé à cette conclusion. Le leadership est une question d'influence. Voilà. Rien de plus, rien de moins. Mon proverbe préféré sur le leadership est celui-ci. Celui qui croit diriger, mais sans personne derrière lui qui le suit, est simplement en train de faire une promenade. James C. George, de la société Part Training, l'exprimait de façon très efficace lors d'une interview récente parue dans Executive Communications. Qu'est-ce que le leadership ? Mettez de côté pour un instant les problèmes de moralité sous-jacents et vous n'aurez qu'une seule définition. Le leadership est l'aptitude à recruter des fidèles, des membres ou des disciples. Adolf Hitler était un leader. Jim Jones aussi. Jésus de Nazareth, Martin Luther King-Fiss, Winston Churchill et John F. Kennedy étaient tous des leaders. Même si leur système de valeurs et leur capacité de diriger était très différent, chacun avait ses fidèles. Une fois que vous avez défini le leadership comme l'aptitude à recruter des fidèles, des membres ou des disciples, il vous faut alors partir de ce point de référence et vous demander comment diriger. C'est là que réside tout le problème. La majorité des gens définissent le leadership comme l'aptitude à parvenir à un certain rang et non à recruter des fidèles. Par conséquent, ils courent après un poste, un rang ou un titre. Et une fois qu'ils l'ont obtenu, ils croient qu'ils sont devenus des leaders. Cette façon de penser crée deux problèmes courants. Ceux qui détiennent le statut de leader sont souvent frustrés du peu de fidèles qui les suivent. Et ceux qui sont des leaders dans l'âme et ne se considèrent pas comme tels ne développent pas leur talent de leader. En écrivant ce livre, j'ai voulu d'abord vous aider à accepter le leadership comme étant une influence, ce qui signifie l'aptitude à recruter des fidèles, des membres ou des disciples. Et en deuxième lieu, à partir de ce point de référence, vous aider à apprendre à diriger. Chaque chapitre est conçu pour mettre à votre portée un nouveau principe qui contribuera à développer votre leadership. Ce premier chapitre a pour but d'augmenter votre degré d'influence. Réflexion sur l'influence Chacun de nous influence quelqu'un Les sociologues affirment que même l'être le plus introverti influencera au cours de sa vie dix mille personnes. Ces statistiques étonnantes m'ont été révélées par mon associé Tim Elmore. Tout n'est moins en avant conclu que chacun de nous influence autrui et subit l'influence d'autrui. Ce qui signifie que chacun de nous dirige un jour ou l'autre dans certains domaines, tandis que dans certains autres, nous sommes dirigés. Personne n'échappe au rôle de leader ni à celui de fidèle. Vous avez la responsabilité de prendre conscience de votre capacité de leadership. Dans tout groupe, prédomine un être influent. Dans un autre groupe ou dans une situation différente, cet être peut changer de rôle et se faire influencer à son tour par quelqu'un d'affluent. Laissez-moi vous donner un exemple. Le matin, avant de partir à l'école, l'enfant peut subir l'influence de sa mère. Elle peut décider de ce qu'il va manger et porter. Influencer à la maison, l'enfant peut, à son tour, exercer une influence sur les autres enfants à l'école. Les parents qui se rencontrent au restaurant, à l'heure du lunch, peuvent se laisser influencer tous deux par le garçon qui leur suggère la spécialité de la maison. L'heure du repas du soir peut être fixée en raison de l'horaire de travail de l'un ou l'autre des conjoints. Il est assez facile de découvrir qui est le leader du groupe. Vous n'avez qu'à observer les gens quand ils se réunissent. Si on doit décider d'une question, quelle est la personne dont l'opinion semble la plus valable ? Quelle personne est davantage le point de mire au cours de la discussion ? Qui est celui ou celle qui rallie les gens à son point de vue ? Et plus important encore, quelle personne les autres suivent-ils ? Les réponses à ces questions vous aideront à discerner le véritable leader d'un groupe. Nous ne savons jamais qui nous influençons ni dans quelle mesure nous l'influençons. La façon la plus efficace de comprendre le pouvoir de l'influence, c'est de songer aux périodes où vous avez été marqués par l'influence d'une personne ou d'un événement. Les grands événements laissent des traces dans notre vie et dans nos souvenirs. Par exemple, interroger deux ou trois personnes nées lors des déclarations des guerres mondiales sur ce qu'elles faisaient quand elles apprirent les bombardements. Elles vous décriront en détail leurs réactions et leurs activités au moment où elles apprirent la terrible nouvelle. Demandez à une personne née avant 1955 de vous décrire ce qu'elle faisait quand la nouvelle de l'assassinat de John F. Kennedy fut diffusée sur les ondes. Là encore, vous verrez que les gens ne sont pas à court de mots. On observe une réaction similaire chez la jeune génération qui fut témoin de l'explosion de la navette spatiale Challenger. Ce furent des événements importants qui touchèrent tout le monde. Songez aussi aux petites choses ou aux personnes qui vous ont fortement influencées. En réfléchissant à ma propre vie, je pense à l'influence d'une colonie de vacances où je me rendis durant ma jeunesse et comment ce séjour joua un rôle déterminant dans mon choix de carrière. Je songe à mon professeur de septième année, Glenn Leatherwood, aux lumières du sapin de Noël qui me faisaient tressaillir chaque année, aux mots d'encouragement que j'ai reçus d'un professeur de collège. La liste est infinie. Notre vie se compose d'êtres influents qui, chaque jour, nous laissèrent leurs impressions et contribuèrent ainsi à faire de nous les personnes que nous sommes. J.R. Miller l'exprima magnifiquement. Il existe des rencontres d'un instant qui laissent des impressions pour la vie, pour l'éternité. Personne ne peut comprendre cette chose mystérieuse que nous appelons l'influence. Pourtant, chacun de nous exerce son influence soit pour guérir, pour bénir, pour embellir, soit pour blesser, pour faire mal, pour empoisonner, pour souiller les vies d'autrui. Cette vérité me calme aussi quand je prends conscience de mon influence comme père. Je conserve sur mon bureau une plaque qu'un ami m'offrit et sur laquelle se trouve ce poème. Le petit bonhomme qui me suit Je me dois d'être un homme prudent car un petit bonhomme me suit. Je n'ose m'égarer de peur qu'il ne s'égare à son tour. Je ne peux jamais échapper à son regard. Toute chose qu'il me voit faire, il le fait. Comme moi, il deviendra, dit-il, ce petit bonhomme qui me suit. Je dois me souvenir au cours des soleils d'été et des neiges d'hiver que je bâtis pour l'avenir pour ce petit bonhomme qui me suit. Une influence positive, maintenant, représente le meilleur investissement pour l'avenir. La question n'est pas de savoir si vous devez ou non influencer quelqu'un. Ce qu'il faut déterminer, c'est quelle sorte d'influence allez-vous exercer. Développerez-vous votre capacité de leader ? Dans leur livre intitulé Leaders, Warren Bennis et Bert Nannus affirment, la vérité, c'est que les occasions d'être un leader sont nombreuses et à la portée de la plupart des gens. Vous devez le croire, la seconde partie du chapitre se consacre à vous aider à faire des changements demain en devenant un meilleur leader aujourd'hui. On peut développer sa capacité d'influence. Robert Dylan Schneider, le directeur général de Hill & Knowlton, une agence de relations publiques internationales, est l'un des agents influents principaux aux États-Unis. Il se ferait avec Adresse un chemin de persuasion magique dans l'arène mondiale où les gouvernements et les grandes sociétés se rencontrent. Il a écrit récemment un livre intitulé Power and Influence, dans lequel il présente l'idée du triangle du pouvoir, afin d'aider les leaders à prendre de l'avance. Il dit « Les trois éléments de ce triangle sont la communication, la reconnaissance et l'influence. » Vous commencez par communiquer de façon efficace, ce qui mène à la reconnaissance et la reconnaissance, en retour, conduit à l'influence. Nous pouvons augmenter notre influence et nos capacités de leader. Fort de cette conviction, j'ai créé un instrument didactique pour aider les gens à comprendre leur niveau de leadership actuel, afin qu'ils puissent augmenter leur degré d'influence. Les niveaux du leadership Niveau 1, le poste. C'est le premier niveau du leadership. La seule influence que vous détenez provient de votre titre. Ceux qui restent à ce niveau s'en tiennent aux droits territoriaux, aux protocoles, à la tradition et aux organigrammes. Ces éléments ne sont pas négatifs, à moins qu'ils ne servent d'appui à l'autorité et à l'influence du leader. Mais ils ne peuvent aucunement remplacer le talent de leadership. Une personne peut être en contrôle parce qu'elle a été nommée à un poste. Ce poste peut lui donner de l'autorité. Mais le véritable leadership dépasse la notion d'autorité. Il excède la formation technique et l'obéissance aux procédures réglementaires. Le véritable leader est celui que les autres vont suivre joyeusement et avec confiance. Un vrai leader connaît la différence entre un patron et un leader, tel que démontré par les affirmations suivantes. Le patron mène ses employés. Le leader les guide. Le patron s'appuie sur son autorité. Le leader sur la bonne volonté. Le patron suscite la peur. Le leader provoque l'enthousiasme. Le patron dit « je ». Le leader dit « nous ». Le patron blâme autrui pour l'insuccès d'une tentative. Le leader règle la situation. Le patron sait comment c'est fait. Le leader montre comment faire. Le patron dit « allez-y ». Le leader dit « allons-y ». Les caractéristiques d'un leader en poste. La sécurité repose sur le titre et non sur le talent. C'est l'histoire d'un soldat qui, durant la première guerre mondiale, cria sur le champ de bataille « éteignez-moi cette allumette ! » un individu qui, à son grand regret, se révéla être le général Black Jack Pershing. Lorsque le soldat qui craignait d'être sévèrement puni essaya de formuler des excuses, le général Pershing lui tapota le dos et dit « ça va, mon garçon ? Compte-toi heureux que je ne sois pas sous-lieutenant. » Cette histoire démontre clairement que plus une personne atteint un degré élevé de ses capacités véritables et l'influence qui en découle, plus elle acquiert de la sécurité personnelle et de la confiance en soi. On atteint souvent ce niveau par désignation. Par contre, tous les autres niveaux sont atteints grâce aux aptitudes. Léo Durocher était entraîneur au premier but au cours d'un match de démonstration tenu par les Giants à West Point. Un jeune homme ne cessait de vociférer à Léo des remarques en vue de le faire sortir de ses gonds. « Hé, Durocher ! » beugla-t-il. « Comment un petit mort veut comme toi a fait pour entrer dans les ligues majeures ? » Léo riposta. « Mon député m'y a fait entrer. » Le personnel limitera son obéissance à l'autorité officielle du leader en poste. Ils ne feront que ce qu'ils doivent faire et aux heures requises. Le moral est toujours bas. Quand le leader manque de confiance, les fidèles ne s'engagent pas. Il ressemble au petit garçon à qui Billy Graham demandait où était le bureau de poste le plus proche. Après que le petit bonhomme lui eut donné son renseignement, le docteur Graham le remercia et lui dit « Si tu viens au centre des congrès ce soir, tu pourras m'entendre parler sur la façon d'aller au ciel. » « Je ne crois pas que j'irai » répliqua le garçon. « Vous ne savez même pas comment vous rendre au bureau de poste ? » Les leaders en poste ont plus de difficultés à travailler avec les bénévoles, les employés de bureau et les jeunes. Comme les bénévoles ne sont pas obligés de travailler dans l'organisation, le leader en poste ne peut pas utiliser d'arguments monétaires pour les amener à répondre à ces demandes. Les employés de bureau ont souvent l'habitude de participer aux prises de décisions et n'apprécient guère le leadership tyrannique. Certaines personnes en particulier ne se laissent guère impressionnées par des symboles d'autorité. On nous a enseigné que le leadership est un poste. Nous éprouvons donc une frustration grandissante quand nous entrons sur le marché du travail et y découvrons que peu de gens nous suivent à cause de nos titres. Si nous réussissons à diriger avec plaisir autrui, nous pourrons grimper les échelons du leadership. Niveau 2. La permission. Fred Smith dit que le leadership c'est d'amener des gens à travailler pour vous alors qu'ils n'y sont pas obligés. Ceci ne se produira que lorsque vous aurez atteint le deuxième degré d'influence. Les gens ne tiennent pas tant à savoir le degré de vos connaissances comme de savoir si vous tenez à eux. Le leadership commence avec le cœur et non avec la tête. Il se développe grâce aux relations humaines et non avec une pléthore de règlements. Les leaders dont l'influence dépend de leur poste recoursent souvent à l'intimidation. Ils ressemblent au poulet que le psychologue norvégien T. Shilderup Hub observa pour son étude sur le principe d'ordre hiérarchique que l'on utilise aujourd'hui pour décrire tous les types de regroupements sociaux. M. Shilderup Hub découvrit que dans chaque volet un oiseau domine en général tous les autres. Il peut donner des coups de bec à tous sans qu'on lui en donne un retour. Vient ensuite au deuxième rang l'oiseau qui peut donner des coups de bec à tous les oiseaux sauf à celui qui domine et ainsi de suite en ordre décroissant. Cette hiérarchie se termine par un oiseau malchanceux qui reçoit les coups de bec de tous les oiseaux mais qui ne peut en donner aucun. Contrairement à ce genre de comportement, un leader qui se trouve au niveau de la permission va diriger grâce aux relations interpersonnelles. Ce qui est important, ce n'est pas l'ordre hiérarchique mais le développement des individus. À ce niveau, le leader consacre son temps, son énergie et son attention sur les besoins et les désirs individuels. La raison pour laquelle il est si crucial de placer au premier rang les individus et leurs besoins est illustrée dans le livre de Amitai Etzioni intitulé Modern Organizations dans lequel il raconte l'histoire d'Henri Ford. Il créa une voiture parfaite, le modèle T, qui mettait fin à la nécessité de toute autre voiture. Il se concentrait entièrement sur le produit et il voulait inonder le monde de ces voitures T. Mais quand les gens commencèrent à lui dire « Monsieur Ford, nous aimerions que notre voiture soit d'une autre couleur », il leur répondait « Vous pouvez choisir la couleur que vous voulez pourvu que ce soit la couleur noire ». Et c'est alors que le ralentissement des affaires commença. Les êtres incapables de construire de solides relations durables découvriront vite qu'ils sont inaptes à maintenir leur leadership longtemps et efficacement. Il va sans dire que vous pouvez aimer les gens sans les diriger, mais vous ne pouvez pas diriger les gens si vous ne les aimez pas. Attention, n'essayez pas de sauter un échelon. Celui que l'on saute le plus souvent est le niveau 2, la permission. par exemple, un mari passe du niveau 1, le poste, titre qui convient assez bien pour le jour de son union, au niveau 3, la production. Il pourvoit très bien aux besoins matériels de sa famille, mais en cours de route, il néglige les relations essentielles qui maintiennent une famille unie. La famille se désintègre de même que l'entreprise commerciale du conjoint. Les relations sous-tendent un processus grâce auxquels les éléments essentiels apporteront des résultats réguliers et durables. Un jour, l'un de mes employés, Dan Rayland, me fit part d'une réflexion que je n'ai jamais oubliée. Si le premier niveau, le poste, est la porte qui ouvre sur le leadership, alors le deuxième niveau, la permission, est le fondement. Niveau 3, la production. À ce niveau-ci, des choses, de bonnes choses, commencent à se produire. Le profit augmente. Le moral est à la hausse. Le renouvellement du personnel est faible. Les besoins sont comblés, les buts sont atteints. Cette croissance s'accompagne du grand mot, le moment où les circonstances sont favorables. Il devient agréable de diriger et d'influencer les autres. Les problèmes se résolvent sans trop d'efforts. Les statistiques courantes sont échangées sur une base régulière entre les membres qui soutiennent la croissance de l'organisation. Tous se concentrent sur les résultats. En fait, les résultats représentent la raison principale des activités. C'est sur ce plan qu'il existe une différence majeure entre le niveau 2 et le niveau 3. Au niveau des relations, les gens se réunissent pour simplement se réunir. Il n'y a pas d'autre objectif. Au niveau des résultats, les gens se réunissent pour réaliser un objectif. Ils aiment se réunir pour se réunir, mais ils aiment se réunir en plus pour accomplir quelque chose. En d'autres mots, ils se concentrent sur les résultats. Il ressemble au personnage qu'interprétait Jack Nicholson dans le film Five Easy Pieces. L'une des scènes se situe dans un restaurant où il se fait dire qu'il ne peut pas avoir de pain grillé avec son plat. Il arrive alors avec une solution remplie d'imagination. D'abord, il commande un sandwich au poulet sur du pain grillé. Ensuite, il donne à la serveuse ses instructions. Pas de mayonnaise, mais du beurre et gardez le poulet. L'une de mes histoires préférées est celle de ce représentant de commerce nouvellement embauché qui expédia au siège social son premier rapport de vente. Ce rapport fit du grabuge dans le service des ventes car il était évident que le nouveau représentant de commerce ne savait pas écrire. Voici ce qu'il rédigea. J'ai vu ce patelin qui n'a jamais rien acheté, même pas pour cinq cents et je leur ai vendu des marchandises. Je m'en vais maintenant à Chicago. Dans la version papier du livre, cette phrase est écrite avec beaucoup de fautes d'orthographe. Avant que l'homme ne se fasse virer par le directeur des ventes, cette note leur parvint de Chicago. J'arrive ici et je leur ai vendu pour un demi-million. Dans la version papier du livre, cette phrase est écrite avec beaucoup de fautes d'orthographe. Tiraillé entre la peur de congédier, mais aussi de garder le représentant de commerce ignorant, le directeur commercial laissa le problème entre les mains du président. Le matin suivant, les membres hautains du service commercial furent étonnés de voir sur le babillard, au-dessus des deux lettres de l'inculte représentant de commerce, une note de service écrite de la main du président. Nous passons trop de temps sur l'orthographe au lieu d'essayer de vendre. Surveillons ces ventes. Je veux que tout le monde lise les lettres de M. Gasselin qui est sur la route en train de faire du bon boulot pour nous et vous deviez sortir vous aussi et faire comme lui. Dans la version papier du livre, cette phrase est écrite avec beaucoup de fautes d'orthographe. Il est évident que tout gérant des ventes aimerait mieux avoir un représentant de commerce qui sache à la fois vendre et écrire. Cependant, de nombreuses personnes ont fourni des résultats extraordinaires sans être qualifiés. Niveau 4. L'évolution des êtres À quoi reconnaissez-vous un leader ? D'après Robert Townsend, les leaders sont de toutes les tailles, de tous les âges, de toutes les formes et de toutes conditions. Certains sont de piètres administrateurs alors que d'autres ne sont pas trop brillants. Il y a un indice. Comme certaines personnes sont médiocres, le vrai leader se reconnaît par le fait que ses employés, d'une manière ou d'une autre, affichent régulièrement des performances supérieures. Un leader est extraordinaire. Non en raison de sa puissance, mais en raison de son aptitude à donner plein pouvoir aux autres. Le succès sans successeur est un échec. La responsabilité principale d'un employé est d'accomplir son travail. La responsabilité principale d'un leader est de développer chez les autres leur capacité à accomplir leur travail. La loyauté envers son leader atteint son point culminant lorsque le fidèle a développé ses capacités personnelles grâce au conseil de son leader. Remarquez la progression. Au niveau 2, le fidèle aime son leader. Au niveau 3, le fidèle admire son leader. Au niveau 4, le fidèle est loyal à son leader. Pourquoi ? Vous gagnez le cœur de vos gens en les aidant à évoluer sur le plan personnel. L'un des membres clés de mon personnel s'appelle Cheryl Fleischer. Lorsqu'elle s'est jointe à l'équipe, elle n'était pas du genre altruiste. J'ai commencé à travailler étroitement avec elle jusqu'à ce qu'elle devienne une personne ouverte aux autres. Aujourd'hui, elle s'emploie à développer chez les autres leur capacité personnelle avec succès. Cheryl gratifie mon leadership d'un lien de loyauté. Et nous en connaissons tous deux la raison. Le temps que je lui ai consacré a créé chez elle des changements positifs. Elle n'oubliera jamais ce que j'ai fait pour elle. Ce qui est intéressant, c'est que le temps qu'elle consacre aux autres m'a grandement aidé. Je n'oublierai jamais moi non plus ce qu'elle a fait pour moi. Le cercle de leaders qui vous entourent devrait être constitué de personnes que vous avez touchées au plan personnel ou aidées à se développer d'une quelconque manière. Lorsque vous y parvenez, ceux qui sont les plus près de vous et ceux qui sont touchés par vos leaders clés manifesteront leur amour et leur loyauté. Il existe cependant un problème potentiel lorsque vous gravissez les niveaux d'influence du leadership et que vous vous sentez à l'aise avec le groupe de personnes chez lesquelles vous avez contribué à développer leurs capacités. Il se peut que vous ne remarquiez pas que beaucoup de nouveaux membres vous voient comme un leader en poste parce que vous n'êtes pas en contact avec eux. Les suggestions suivantes vous aideront à faire de vous un mentor ou un guide. Marchez lentement dans la foule. Développer des façons de rester en contact avec chacun. Dans ma communauté qui regroupe 5000 membres et dont je suis le pasteur, j'ai réussi en apprenant les noms inscrits dans l'annuaire photographique de la congrégation. Faisant des fiches de commentaires pour la congrégation et en lisant les fiches dès qu'elles m'arrivent, environ 250 par semaine. Lisant chaque formulaire d'interview d'un futur membre. Lisant et en répondant aux lettres qui me sont adressées. étant présents à un événement social organisé par toutes les classes de catéchèse chaque année. Formez des leaders clés. De façon systématique, je rencontre et je donne des cours à ceux qui sont influents dans l'organisation. À leur tour, ils communiquent à d'autres ce que je leur ai transmis. Niveau 5. La personnalité. Nous consacrerons peu de temps à discuter de ce niveau puisque la plupart de nous n'y sommes pas encore parvenus. Seule une vie entière d'un leadership accompli nous permettra de nous identifier au niveau 5 et de récolter les récompenses qui sont satisfaisantes éternellement. Je sais qu'un jour, j'aimerais atteindre ce niveau. C'est réalisable. Franchir les étapes du leadership. Voici quelques réflexions additionnelles sur le processus du leadership et de ces niveaux. Plus vous visez haut, plus il vous faudra de temps. Chaque fois que vous effectuez un changement de travail ou que vous vous joignez à un nouveau cercle d'amis, vous commencez au niveau le plus bas et vous vous mettez à gravir les échelons. Plus votre niveau est élevé, plus votre degré d'engagement est élevé. L'importance de l'engagement fonctionne dans les deux sens. Si vous exigez de vous-même un plus grand engagement, les personnes auxquelles vous êtes reliés l'exigent également. Si le leader ou le fidèle refuse de faire les sacrifices exigés par le niveau plus élevé, l'influence commencera à décroître. Plus votre niveau est élevé, plus il est facile de diriger. Remarquez la progression entre le deuxième niveau et le quatrième niveau. Au départ, on vous aime, puis vous aimez ce que vous faites pour le bien commun de toutes les personnes concernées. Vous aimez ce que vous faites pour eux au plan personnel. Chaque niveau auquel parviennent le leader et ses fidèles devient une raison supplémentaire pour amener les employés à vouloir lui obéir. Plus votre niveau est élevé, plus votre évolution est grande. Votre évolution ne peut se produire que si un changement véritable a lieu. Le changement deviendra plus facile au fur et à mesure que vous franchirez les niveaux du leadership. Au cours de votre ascension, d'autres personnes vous permettront et même vous aideront à procéder au changement nécessaire. Vous ne délaissez jamais le premier niveau. Chaque niveau repose sur le précédent et s'effritera si le niveau inférieur est négligé. Par exemple, si vous passez du niveau de la permission, relation, au niveau de la production, résultat, et que vous cessez de vous préoccuper de vos fidèles qui vous aident à produire, ils peuvent commencer à penser qu'ils ont été utilisés. À mesure que vous montez de niveau, votre leadership s'approfondira et se solidifiera avec une personne ou un groupe. Si vous dirigez un groupe d'employés, vous n'aurez pas les mêmes relations avec chacun. Ce n'est pas tout le monde qui réagira de la même façon à votre leadership. Pour vous assurer d'un leadership efficace, il est impératif qu'à chacune de vos promotions, les personnes influentes au sein de votre groupe vous suivent. L'influence que les autres leaders et vous exercez collectivement vous gagnera le reste du groupe. Si cela ne se produit pas, le groupe se verra divisé entre des intérêts et des allégeances diverses. Conclusion sur l'influence Nous avons maintenant un modèle qui nous aide à comprendre l'influence et qui fournit des méthodes pour l'augmenter. Le modèle indique que, pour se rendre au sommet, vous devez savoir deux choses. Savoir à quel niveau vous êtes actuellement. Comme vous serez à différents niveaux avec différentes personnes, vous devez savoir à quel niveau se situent les personnes de votre organisation. Si les personnes les plus influentes de votre organisation qui vous soutiennent se trouvent au niveau les plus élevé, alors vous pourrez réussir à diriger les autres. Par contre, si les personnes les plus influentes se trouvent au niveau les plus élevé, mais ne vous appuient pas, alors les problèmes ne tarderont pas à surgir. Savoir et appliquer les qualités requises pour réussir à chaque niveau. Plus loin sont énumérées certaines caractéristiques que l'on doit démontrer parfaitement avant de pouvoir avancer au niveau suivant. Niveau 1, poste, droit. Connaissez à fond la description de vos tâches. Sachez l'histoire de l'organisation. Faites les liens entre l'organisation et ses membres. En d'autres mots, joignez-vous à une équipe. Acceptez les responsabilités. Excellez dans votre travail. Faites-en plus ce qu'on attend de vous. Suggérez des idées créatives visant à des changements et des améliorations. Niveau 2, permission relation. Manifestez une réelle affection pour vos employés. Aidez vos collègues à réussir. Adoptez le point de vue d'autrui. Préférez les gens aux procédures. Faites des projets où tout le monde sort gagnant ou n'en faites aucun. Incluez les autres dans votre parcours. Procédez avec sagesse avec les employés difficiles. Niveau 3, production, résultat. Déclenchez et acceptez la responsabilité de votre évolution. Rédigez une déclaration d'objectif que vous respecterez. Rédigez dans votre déclaration d'objectif la description de vos tâches et de vos efforts. Développez l'habitude de faire des comptes-rendus de vos propres résultats. Soyez conscient des tâches qui vous rapportent le plus et exécutez-les. Communiquez la stratégie et la vision de l'organisation. Devenez un agent de changement et maîtrisez la notion du timing. Prenez les décisions difficiles qui apporteront des changements. Niveau 4, évolution des êtres, reproduction. Prenez conscience que les êtres représentent votre atout le plus précieux. Mettez l'accent sur le développement des êtres. Soyez un exemple à suivre. Mettez vos efforts de leadership sur 20% de vos meilleurs employés. Exposez vos leaders clés à des expériences de croissance. Soyez en mesure de regrouper d'autres gagnants réalisateurs autour d'un objectif commun. Entourez-vous d'un petit cercle qui complétera votre leadership. Niveau 5, personnalité, respect. Vos fidèles, vos membres ou vos disciples sont loyaux et prêts à se sacrifier pour vous. Vous avez consacré des années à guider et former des leaders. Vous êtes devenu quelqu'un d'influent, un conseiller et on recherche votre avis. Votre plus grande joie est de regarder les autres grandir et évoluer. Vous transcendez l'organisation. Chacun de nous est un leader car il influence quelqu'un. Ce n'est pas tout le monde qui peut devenir un extraordinaire leader mais chacun peut améliorer ses aptitudes de leader. À présent, vous devez répondre à ces deux questions. Allez-vous stimuler vos capacités de leader et allez-vous utiliser votre talent de leader pour améliorer l'humanité ? Ce livre a été rédigé pour vous aider à atteindre ces deux objectifs. Mon influence Ma vie peut affecter une douzaine de vies avant la fin du jour et laisser d'innombrables traces de bien ou de mal. Lorsque le soleil se couche à l'horizon, voici le souhait que j'aimais toujours, la prière que je fais toujours. Seigneur, fais en sorte que ma vie puisse aider toutes ces vies qu'elle influence en passant. Chers auditeurs, j'espère que vous avez aimé le livre. Vous pouvez écouter la version intégrale en suivant le lien dans la description. Nous vous souhaitons tout le meilleur et espérons que nos livres changeront votre vie pour le mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada